Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la AppuWeb Academy, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, si tu ne me connais pas, je travaille de chez moi à la maison, et cette chaîne parle de webflow de design et de business, et donc si les sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à me soutenir en appuyant sur le petit pouce vers le haut, en t'abonnant ou en laissant un commentaire, je t'en remercie d'avance. Alors aujourd'hui on va parler de Google My Business, c'est la petite fenêtre qui vient quand on fait une recherche sur Google, alors on va voir ensemble tout ce que tu dois savoir étape par étape pour la créer selon les normes de Google et avoir un meilleur positionnement. Je vais te présenter un guide complet reprenant toutes les étapes essentielles pour créer ta fiche Google My Business, comme un expert SEO le ferait et comment l'utiliser comme un outil marketing pour attirer plus des leads et in fine plus de clients. Alors j'invite à retrouver les sujets juste ici, et comme tu sais à chaque fois, tu peux passer d'un extrait à l'autre très facilement, je mets les extraits en dessous en description. Alors si tu es prêt, accroche-toi et on y va ! Alors c'est quoi Google My Business ? Alors comme je te le disais, c'est la petite fenêtre qui apparaît quand on fait des recherches sur Google, mais concrètement c'est un outil marketing 100% gratuit et essentiel pour toute marque ou entreprise qui désire être plus visible sur Internet. En bref, il s'agit d'une fiche d'établissement qui indique aux internautes les coordonnées d'un business comme l'adresse, le numéro de téléphone, le site web, les heures d'ouverture. Toutes ces informations sont d'ailleurs accessibles en un clic car cette fiche est comme un résumé très 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 court de ton site Internet. Et grâce à cette fiche, tu seras présent dans le Google Logal Finder et Google Maps sans même avoir besoin d'un site. C'est aussi un réseau social appelé anciennement Google+, c'est fini aujourd'hui, mais on peut toujours l'utiliser comme réseau social, même si ça ne s'appelle plus comme ça. Aujourd'hui, tu peux vraiment considérer Google ma business comme un réel outil SEO à ne surtout pas sous-estimer car il peut booster ton business en ligne et localement. C'est aussi une app iOS et Android et une plateforme web. Malheureusement, l'app risque de tout doucement disparaître, mais pour l'instant, elle est encore accessible, donc je ne permets de te dire. Alors maintenant que tu sais un peu plus ce que c'est Google ma business, à quoi ça sert et comment est-ce que je vois la chose, on va voir ensemble pourquoi c'est si important pour moi d'avoir et de la créer dès possible. L'intérêt numéro un, c'est pour avoir une plus grande visibilité sur Google parce que l'internaute peut te trouver localement très facilement grâce à son smartphone. Et quand il fait une recherche avec son smartphone, il va être localisé et du coup, si tu te retrouves tout près ou dans son champ de vision, tu vas apparaître en premier. On va voir ensemble plus tard dans la vidéo comment on peut faire pour être premier, mais pour l'instant, retiens juste que ça va permettre à l'internaute de trouver facilement. Il va te retrouver du coup en un clic toutes les coordonnées de contact et ça va faciliter du coup la prise de contact. Et ton business, en ayant cette fiche sur Google ma business, sera également visible sur Google Maps et Google Local Finder. L'intérêt numéro deux, c'est pour avoir une plus grande transparente parce que l'internaute qui peut facilement te contacter peut aussi facilement connaître tous tes services et tout ce que tu proposes. Ça veut dire que ton secteur d'activité est directement mis en avant. L'intérêt numéro trois, c'est que ça va te permettre d'avoir une plus grande crédibilité car les avis Google et les photos donneront à l'internaute la possibilité de savoir si c'est ce qu'il recherche ou pas. Grâce aux différents avis, tu montres aux prospects que tu es la bonne personne qu'ils recherchent. Tu vas instaurer une relation et un sentiment de confiance et du coup l'interaction avec l'internaute se fait comme un réseau social avec des postes, des avis et un profil. L'intérêt numéro quatre, c'est pour avoir plus de profit car grâce à ta fiche Google My Business, tu vas profiter du trafic de Google et de ses fonctionnalités. L'internaute peut par exemple classer et organiser un voyage d'affaires, un city trip ou tout autre événement qu'il aurait envie de préparer. L'intérêt numéro cinq, c'est pour optimiser le positionnement dans Google. C'est assez simple à faire. En indiquant des mots clés dans la description sur Google My Business pour optimiser le SEO, ça te permet d'avoir plus de chances pour bien positionner ton profil. En mettant régulièrement un jour ta fiche Google My Business, photo, post, etc. Et aussi en indiquant une catégorie principale et secondaire des services que tu proposes dans une même adresse. Alors les arguments précédents prouvent que c'est vraiment hyper important de créer cette fiche et on va voir ensemble comment la créer ensemble en quatre étapes. Alors la première étape va être de demander sa fiche Google My Business parce qu'il faut demander d'y avoir accès et prouver qu'on est bien le propriétaire de la marque ou de l'entreprise. Et donc la demande se fait par la création de sa propre fiche. Je t'invite à retrouver l'adresse email en description. Et il faut avoir une adresse physique pour que les internautes puissent te contacter et se diriger vers ton adresse. Dans le cas où le travail s'effectue chez le client, je prends par exemple d'un plombier, l'adresse physique n'est pas indispensable mais un rayon d'activité sera indiqué. L'étape numéro deux, c'est d'attendre la vérification de tes coordonnées par Google. Ça peut durer deux, trois jours, mais une fois que la fiche est complétée, Google doit vérifier que le business existe réellement. Et Google va alors vérifier que tu es bien un propriétaire de business pour lequel tu revendiques une fiche Google My Business. Une lettre te sera envoyée à l'adresse mentionnée avec un code de vérification. Et avec ce code de vérification, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante et compléter ta fiche. D'autres méthodes existent, mais la lettre par voie postale reste actuellement la meilleure solution. L'étape numéro trois, c'est de compléter sa fiche Google My Business. Donc une fois que tu reçois les codes et que ton compte est activé, tu vas pouvoir compléter différents points. dont le nom, la description, les heures d'ouverture, l'adresse, le contact, les avis, les messages, les produits et services que tu vends avec le tarif, les photos, les vidéos, le site web. L'étape numéro quatre sera de gérer et d'optimiser sa fiche Google My Business. Parce que c'est important de continuellement alimenter sa fiche Google My Business. Et considère cette fiche comme une part entière de ton business. Un outil de plus parmi ton écosystème, site web, réseaux sociaux. Et donc pour imager, si tu n'arroses jamais une plante, il ne faut pas espérer qu'elle pousse toute seule. Et donc c'est comme les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui doit être alimenté de manière régulière. Peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Et le cas maximum, une fois par mois avec du nouveau contenu. C'est pareil pour ta fiche. Si tu ne la demandes pas, Google va donc considérer ton business moins actif que d'autres. Et te positionner en conséquence. Donc si tu veux être premier, il faut rester actif sur cette plateforme pour que Google considère ton business comme étant une référence et qui va te positionner, in fine, dans les meilleures positions. C'est donc un réel outil pour attirer des nouveaux prospects. Alors maintenant qu'on sait comment on crée cette fiche Google My Business, je vais t'expliquer comment en trois étapes, on va pouvoir gérer au quotidien notre fiche Google My Business. Alors étape numéro une, c'est qu'on va analyser les statistiques. Parce que oui, il y a des statistiques hyper complets à l'intérieur de Google My Business. Donc pour ça, rends-toi sur ton tableau de bord avec une vue d'ensemble des statistiques. Analyse les interactions avec ta fiche Google My Business. Mets en évidence les mots-clés utilisés qui ont permis d'atteindre ton site web. Analyse le profil des utilisateurs qui ont vu ta fiche et ton établissement. Et un petit tip, je te conseille d'avoir un document Excel par exemple et d'y reporter chaque semaine les résultats afin de voir ton évolution et de savoir orienter ta stratégie de contenu, d'emailing et même la publicité en fonction de ces résultats. L'étape numéro deux va être d'ajouter du contenu de haute valeur. Et donc considère Google comme un réseau social en termes de post. Ça veut dire qu'il faut recycler ton contenu Instagram, Facebook, YouTube ou tout autre post sur Google My Business et ce de manière quotidienne si tu le fais quotidiennement sur Facebook ou Instagram ou TikTok. Fais-le également sur cette plateforme. N'oublie pas de mettre à jour ta fiche Google My Business avec les heures d'ouverture. Vérifie que tout est OK. N'oublie pas d'indiquer aussi tes heures de congé, tes jours de congé. Indique aussi des chutes de photos. Développe tes produits, ajoute tes services, etc. L'étape numéro trois, ça va être de s'entourer pour mieux avancer. Donc Google te permet de créer une équipe. Seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et donc on va pouvoir ajouter un membre de l'équipe pour multiplier par deux nos efforts. Alors il peut arriver qu'on te laisse un avis négatif et que tu ne sois pas d'accord ou même que tu te rends compte que c'est un concurrent qui veut tout simplement te mettre des bâtons dans les roues. Ça peut arriver, il y a toujours des personnes mal intentionnées. Et si c'est le cas, je vais t'expliquer comment supprimer un avis Google qui est négatif. Alors pour supprimer un avis sur Google, c'est assez simple à faire. Il faut te rendre sur ta fiche Google My Business, aller dans les avis, cliquer sur les trois petits points en haut à droite de l'avis, signaler l'avis à Google et sélectionner le motif pour lequel tu veux signaler l'avis. Il va falloir passer en t'es jusqu'à 72 heures et tu auras en principe une notification de Google. Alors sache que si tu veux mettre les chances de ton côté, je t'invite quand même à répondre à tous les commentaires, et ce de manière positive, même si c'est vraiment pas cool ce qu'on a écrit, il faut y répondre de manière professionnelle et sans animosité pour que justement la plainte par la suite puisse être peut-être entre guillemets accordée ou pas, parce que là je n'ai pas la réponse. Ce n'est pas d'office que les commentaires sont supprimés. Et donc comme tu l'auras compris, tu ne peux pas supprimer toi-même un avis Google. Et il faut parfois avoir des avis négatifs, parce qu'en soi, ce n'est pas que négatif. Je t'explique. Cela montre que tu es une vraie société, authentique, et que tous les autres avis positifs sont bien réels. Donc s'il y a par-ci par-là un avis négatif, ce qui est totalement probable, les meilleures entreprises sont toujours des clients mécontents, eh bien ça va te permettre de prouver que tu existes, que c'est vrai, et que les avis positifs sont vraiment là pour quelque chose. Et donc le principal est d'y répondre le plus objectivement possible, et avec beaucoup de positivité et de bienveillance. On n'est pas là pour laver son lâche-salle en public. Et donc si ta réponse est bien rédigée, elle pourra même influencer l'avis de l'internaute lambda en ta faveur. Une personne contente le dira une fois, et une personne mécontente le dira dix fois. C'est malheureusement la réalité, mais c'est pourtant vrai. Donc n'hésite pas à insister auprès de tes clients satisfaits, de laisser un avis sur ta fiche Google My Business. Et ce, tu peux directement partager un lien proposé par Google My Business, que tu vas pouvoir présenter à ton client ou à tes futurs collaborateurs. Si tu as vraiment trop d'avis négatifs, il y a deux solutions. Soit tu remets en question ton système et tu trouves où se situe la faille, soit tu peux désactiver tout simplement les avis sur ta fiche Google My Business. Et pour ce, tu vas dans paramètres et décoches avis de clients. Alors maintenant que je t'ai expliqué comment créer, je t'ai aussi expliqué comment gérer, on va voir les six surprises que Google My Business a à te proposer. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors maintenant qu'on sait comment créer la file Google My Business et qu'on peut même aussi la gérer, on va voir et je vais te dévoiler les six secrets que Google My Business a à te proposer, des fonctionnalités un peu méconnues, mais que j'ai vraiment hâte de te partager. Donc surprise numéro une, c'est que pour les multi-entrepreneurs, c'est peut-être le cas, tu as peut-être plusieurs établissements, et bien sache que tu peux créer un compte et avoir un tableau de bord qui va rassembler tous les établissements que tu disposes. Et donc tu dois simplement ajouter une feuille de calcul, c'est-à-dire un tableur Excel par exemple, et importer toutes les coordonnées, adresse, email, téléphone, heure d'ouverture, etc. Il y a un tableau à cet effet que tu vas pouvoir télécharger une première fois, et après c'est très facile de le compléter et de garder à jour ta fiche grâce à cette feuille de calcul. La surprise numéro deux, c'est que pour les entrepreneurs dans le domaine de la food, il y a un menu détaillé des plats proposés, et donc tu peux ajouter le menu détaillé dans l'espace menu qui s'active que pour les entreprises alimentaires, et tu peux donc ajouter un nom, une description, et même une photo pour chacun des plats. La surprise numéro trois, c'est pour les prestataires de service. La possibilité de faire une réservation liée avec l'outil de ton choix pour faciliter la prise de rendez-vous. Tu utilises peut-être d'ailleurs un logiciel, et donc tu vas pouvoir ajouter le lien, l'URL de ce logiciel dans ta fiche, exemple Calendly, Acuity, Scheduling, ou tout autre logiciel qui te permet de prendre des rendez-vous en ligne, et ce, directement sur sa fiche, et comme ça, quand les internautes vont arriver sur ta fiche, ils vont pouvoir prendre rendez-vous avec ce petit bouton, et directement pouvoir sélectionner la date et le jour qu'ils préfèrent. La surprise numéro quatre, c'est pour les entrepreneurs qui sont en vacances, parce que tu as vu qu'on avait la possibilité de mettre des heures d'ouverture, et une fois que tu as ajouté toutes les heures d'ouverture sur ta fiche Google My Business, tu vas aussi pouvoir du coup ajouter les jours de congé. Et donc, une fois que tu auras mentionné tout ça, tu vas pouvoir mettre à l'avance l'information en ligne, parce que tu l'auras programmée, et du coup, tu pourras partir en vacances de manière totalement sereine, parce que ta fiche aura été mise à jour en temps voulu. La surprise numéro cinq, c'est pour les entrepreneurs connectés, parce que l'utilisation de Google My Business comme un réseau social, à part entière, même si Google Plus, c'est l'illustreur ancienne, Google My Business reste cependant un réseau social discret, mais qui fonctionne si tu veux montrer à Google que tu es actif. C'est donc aussi, ça permet aussi de montrer aux internautes qui consultent ta fiche que tu es présent, et donc si tu proposes des services en ligne, de graphisme, de site web, ou toute autre activité créative en ligne, tu vas pouvoir proposer tes services en ligne, et créer un lien de confiance bien plus rapidement que si l'internaute devait aller sur ton site. La surprise numéro six, c'est pour les entrepreneurs disponibles, parce que l'utilisation de l'option message pour ajouter un chatbox permet de discuter directement depuis le moteur de recherche Google, et donc ça veut dire que quelqu'un fait une recherche, et tombe sur ta fiche, voit que tu as l'option message d'activer, et bien si tu te retrouves en ligne en même temps, tu vas pouvoir répondre directement par chat, comme tu as l'habitude de faire peut-être sur WhatsApp ou une autre plateforme. Et donc si tu ne sens pas capable de répondre rapidement, n'active pas cette option, parce que c'est surtout utile quand tu es souvent devant ton écran. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser Google My Business pour générer plus de leads ? Alors j'ai pour toi une checklist de neuf points que tu vas pouvoir mettre en place pour attirer beaucoup plus de leads grâce à cette fiche Google My Business. Et donc la première question à se poser c'est est-ce que ma fiche Google My Business est complète ? Donc prends en soin car ta fiche Google My Business est un résumé de ton site web. La question numéro 2 c'est est-ce que toutes les données sur ma fiche Google My Business sont correctes ? Donc je t'invite à vérifier les photos d'orthographe, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, le lien vers ton site web, et tous les liens éventuels de prise de rendez-vous que tu auras ajoutés. Question numéro 3. Est-ce que j'ai activé la prise de rendez-vous ? Alors si c'est le cas, je t'invite à vraiment utiliser un calendrier digital et d'ajouter l'URL pour la prise de rendez-vous dans cette partie. Ceci va clairement faciliter la prise de rendez-vous et la prise de contact. Question numéro 4. Est-ce que j'ai ajouté un numéro de téléphone ? Cela dépend de ton activité, mais si tu de... Cela dépend de ton activité, mais tu devrais pouvoir proposer un numéro de téléphone local et d'ajouter le préfixe adéquat. Donc pas de numéro répondeur, ce serait vraiment dommage. Question numéro 5. Est-ce que j'ai activé message, checkbox de Google My Business ? Donc si tu désires, tu peux activer cette option et comme je l'ai dit précédemment, soit certain de pouvoir répondre au message assez rapidement. La question numéro 6. Est-ce que j'ai connecté Google Analytics à Google My Business ? Donc tu peux ajouter un traceur ou un UTM sur un lien et par exemple sur le lien de ta page d'accueil et l'ajouter sur ta fiche Google My Business pour voir apparaître les clics de ce lien spécifique dans Google Analytics. Ce n'est pas obligatoire, mais voyons ensemble comment est-ce que tu vas pouvoir connecter Google Analytics à Google My Business. Donc je t'invite à visiter l'outil Google Campaign URL. Je mettrai le lien en description afin d'ajouter ce code de suivi personnalisé. Tu vas indiquer dans le champ Compagnes Source, Google My Business, ce qui te permettra de tracer les clics. D'autres champs sont à ta disposition selon tes besoins, mais pour l'instant, on va garder les choses simples. On va juste utiliser un seul champ. Une fois que l'URL personnalisée est terminée, colle-la dans ta fiche Google My Business. Tu pourras maintenant visionner les clics grâce aux événements directement dans Google Analytics. Et en cherchant bien sur le lien avec comme nom Campaign Source, tu auras Google My Business qui va apparaître. Question numéro 7. Est-ce que j'ai répondu à tous les commentaires et questions ? Alors qu'il s'agisse d'un bon ou d'un mauvais commentaire, c'est très important d'y répondre. Les internautes lisent les commentaires, mais également les réponses et se font un avis des réponses aussi. Question numéro 8. Est-ce que mon profil Google My Business apparaît bien sur Google Maps ? Parce que ce n'est pas automatique. Tu peux donc faire une recherche dans Google My Business. Tu peux donc faire une recherche sur Google Maps et probablement que tu verras ta fiche ou la fiche par défaut que Google aura créée pour toi. Mais parfois, dans certains cas, ce n'est pas le cas. Et donc, tu vas devoir revendiquer l'endroit où ton business se trouve sur la carte et créer ta fiche Google My Business à partir de là. Question numéro 9. Est-ce que ma fiche Google My Business est dans le local pack 3 ? Le local 3 pack, ça correspond aux trois business que Google considère comme les meilleures solutions, les meilleures réponses aux recherches des internautes. Et donc, imagine qu'un internaute cherche un traiteur italien à Paris. Eh bien, Google va proposer les trois adresses les plus pertinentes de traiteurs italiens à Paris. Et même s'il y en a bien plus que trois, pourquoi est-ce qu'il va mettre ces trois-là ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont rendu leur fiche complète, ils l'ont gardée à jour et de manière active également. Et donc, ça permet à Google de discerner qui a le droit, qui a le privilège d'être dans ce top 3. Voyons ensemble maintenant, mais 7 conseils pour avoir une fiche Google My Business en béton. Conseil numéro 1, considère ta fiche Google My Business aussi importante que ton site web. Ta fiche Google My Business fait partie de ton écosystème digital et nécessite toute ton attention. C'est important de suivre toutes les instructions dont je t'ai fait part dans cet article pour la créer et la gérer avec soin. Conseil numéro 2, réponds positivement aux commentaires, surtout les négatifs. Rester courtois est une priorité en business. Les clients sont parfois moins diplomates, mais ce n'est pas pour cela que tu dois être leur miroir. À toi de répondre positivement à une mauvaise expérience client et tu verras, ce sera tout à ton avantage. Conseil numéro 3, ajoute des mots-clés dans la description, l'espace FAQ, etc. Ta stratégie de SEO peut s'appliquer sur ta fiche Google My Business dans les informations de base que tu vas communiquer et surtout l'espace description qui te permet de pitcher ton business et d'utiliser des mots-clés adéquats pour l'optimiser. Le conseil numéro 4, c'est n'ajoute jamais des mots-clés dans le nom de ta fiche Google My Business. C'est une pratique que Google n'aime pas trop et qui est pénalisée. Alors mieux vaut l'éviter au risque d'être déclassé, voire bloqué. Il faudra alors entamer les démarches pour débloquer notre compte Google My Business. Conseil numéro 5, indique uniquement les informations réelles et authentiques. Et donc c'est sûr qu'il faut compléter ta fiche Google My Business de manière authentique et ne pas ajouter de la désinformation. Ce serait vraiment dommage d'apporter des fausses informations à des internautes qui sont tout simplement à la recherche d'une vraie solution. Conseil numéro 6, optimise ta description avec des mots-clés. Et donc l'idée c'est d'utiliser des techniques de mots-clés dans ta description et ça ne veut pas dire qu'il faut répéter le mot-clé non plus trop souvent car il faut garder un langage humain et agréable. Et donc pour t'aider, tu peux utiliser ce format de type mot-clé plus ville plus état ou mot-clé plus ville. Conseil numéro 7, utilise les statistiques Google My Business. Et donc outre le fait que tu peux coupler Google My Business et Google Analytics pour suivre les clics, tu trouveras déjà des informations hyper intéressantes dans l'onglet statistiques de ta fiche Google My Business. Et donc tu vas pouvoir par exemple découvrir le mode de recherche de ton établissement où les clients voient ton établissement, les actions des clients, donc leurs demandes d'itinéraire, les appels téléphoniques, les vues des photos, voire la prise de rendez-vous ou encore même plus de détails en cliquant sur le bouton afficher de nouveaux rapports de performance ce qui va te permettre de voir la répartition de recherche, termes de recherche qui ont affiché ta fiche d'établissement dans les recherches de Google, donc tous les mots-clés que les internautes ont utilisés et la répartition des plateformes et appareils qui auraient utilisé et qui auraient fait leurs recherches sur le moteur de recherche. Ça va aussi te permettre de voir les clics vers ton site Internet depuis cette fiche Google My Business. Et voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je t'invite à retrouver une autre vidéo juste ici ou juste là. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et n'hésite pas non plus à me soutenir en likant et en t'abonnant. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501